N'est pas jugé ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger. Ça dit par exemple ton enfant fait une bêtise et il se comporte mal, il fait des choses qui ne sont pas bien et tu lui dis ça, il ne faut pas le faire, ce n'est pas bien. Tu n'es pas en train de le juger, tu es en train de le corriger, tu es en train de lui montrer la bonne voie. C'est pareil aussi avec des adultes, c'est pareil aussi avec nos amis, nos connaissances, nos parents, en tout cas tous ceux qui sont autour de nous. On a le droit de corriger quelqu'un, mais il faut utiliser la bonne manière. L'objectif ce n'est pas de choquer la personne, l'objectif ce n'est pas de lui montrer qu'elle fait quelque chose de mal, l'objectif c'est que la personne change. Donc nous devons utiliser la manière dont on approche la personne pour attirer son attention sur la chose. Le fait de dire que ce que tu fais là n'est pas bien, soit dans le couple, « Ah, vraiment, tu as telle manière de te comporter, ce n'est pas bien, et si tu pouvais changer ça, ça va arranger notre relation, ça va arranger notre couple, ça va arranger notre mariage. » Voilà, ça ne veut pas dire que tu es en train de juger la personne, tu es en train de la corriger. Juger, c'est donner une sentence. Vous voyez qu'au palais de justice, ce sont les juges qui donnent la sentence. C'est-à-dire dire que toi vraiment tu es foutu, tu mérites même l'en faire, tu ne vas rien devenir. Voilà, ça c'est un jugement. C'est-à-dire que tu lui donnes une sentence, c'est comme si tu lui donnais un verdict sur sa vie, un verdict sur son éternité. Voilà, celle-là ne va pas donner quelqu'un un jour, avec tout ce qu'elle fait là, mais elle peut changer. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez la différence. Corriger, c'est dire que ça, ce n'est pas bien, ce que tu fais là n'est pas bon. Il faut changer. Et ça peut même te conduire vers de mauvaises choses, ça peut te conduire vers une mauvaise situation, tu peux avoir des conséquences. Dis ça à quelqu'un, c'est corriger la personne. C'est conseiller la personne. Mais il faut savoir le dire, et il faut savoir à quel moment on le dit, et devant qui on le dit. Ce n'est pas bien de reprendre certaines personnes, des personnes âgées, ou bien des personnes irresponsables devant tout le monde. On peut le faire en secret. Certains aussi, quelque soit comme on le fait, ça les dérange, parce qu'ils n'aiment juste pas qu'on leur dise la vérité. Bah, tu auras fait ta part, mais il ne faut pas parler aux gens comme si on est mieux qu'eux, et qu'on est au-dessus, et puis on est... Voilà, c'est comme si c'est toi qui dois prononcer des sentences sur leur vie. Dieu dit non, si tu le fais, on va te faire pareil. Mais si c'est dans l'amour, pour que la personne change, tu vas y mettre toute la manière, et la personne va changer. Amen. Donc, faisons bien la différence entre juger et corriger. Voilà. Quand l'élève, il fait son dévoi, puis le prof, il souligne les fautes, il dit ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Il n'est pas en train de le juger. Il lui dit que c'est faux. Donc, il faut qu'il corrige. On va pas dire, ah, si j'ai dit ça, il m'a dit, je le juge. Mais ce qu'il a fait, il faut. Donc, il y a corriger, voilà, redresser, conseiller, et puis juger. Juger, c'est prononcer une sentence. Toi, avec ce que tu fais, tu vas rien devenir. Ça reste que toi, tu peux même réussir tes études. En ce moment, le professeur, il est en train de juger l'élève. Parce que quelqu'un peut mal faire aujourd'hui, et demain, il peut bien faire. Il peut se corriger, il peut rectifier certaines choses. Donc, on peut pas dire que parce que celui-ci est comme ça, voilà, il va jamais réussir, il va jamais devenir quelqu'un. C'est fini. Juger, là, c'est donner une sentence. Alors, au palais de justice, c'est le juge qui dit, voilà, tu es condamné à tel nombre d'années. Donc, juger, c'est prononcer une sentence, qui dit que vu la manière dont tu es à toi, tu ne deviendras rien. Toi, tu vas aller en enfer. Toi, voici ce qui va t'arriver. Mais qu'est-ce qui te dit que ça, ça va lui arriver? Par rapport à quoi? On peut se comporter comme ça aujourd'hui, puis demain changer. Quelqu'un même peut être bien aussi aujourd'hui, puis demain, il devient mauvais. Donc, voilà, juger, c'est prononcer une sentence. Amen.